voilà on y va bonjour à tous pour une nouvelle preview live cette fois-ci de dusty revenge de pd design studio c'est un studio de singapour qui avait fait un kickstarter il y a quelques temps sans succès il demandait 12000 dollars ils ont eu 3900 je crois en un mois et du coup bah voilà ils ont quand même sorti une démo de leur jeu ils veulent sortir sur steam green knight et la vidéo se lance bien sûr et on va voir ce que ça a dans le ventre sachant que c'est un beat them all et que ça a quelques notions de rpg et vous allez voir ça c'est très inspiré des mcry dans l'idée avec un lapin comme héros principal dans un univers assez western je vais charger ma partie parce que je suis un peu plus évolué au niveau de mon perso ce sera plus sympa on va éviter les tutoriels je vous expliquerai directement ce que c'est absolument pas combien de temps ça va durer j'espère qu'on entend quand même la musique du jeu puisque j'ai bien baissé le micro là je vais remettre un peu musique pour que vous entendiez ce que c'est sympa voilà donc on va lancer ça à voir ce que ça a dans le ventre bon je vais refaire le premier niveau en espérant que je n'aurai pas tous les tuto à me farcir on y va le day they took my life away with the thick smoke that filled up every corner of the living room they burned blazed everything away my life my home my girl i picked up daisy's beautiful slender scorched body and i held her in my bloodied arms holding daisy close to my chest i felt oozing blood from god knows where inch by inch by inch i nudged to clear air to safety to the meadow outside that was once full of daffodils and sunflowers now it was only a patch of burnt brown grass hatred kept my heart pounding and then i saw them beneath the sooty haze walked three of them they trotted toward the woods one held it in his hand it was an object of a strange material my old man gave me the night he left for good questions and hatred clouded my mind i passed out my life as i knew it ended that night but those responsible will live in hell y'all so on a lapin avec des oreilles énormes c'est ridicule et par contre la vo voilà le doublage est assez horrible sûrement que c'est un des développeurs qui double avec un accent pas du tout américain donc c'est forcé et c'est très moche on va essayer de se faire corriger à la fin Donc voilà, on a une ambiance western avec un lapin en personnage principal qui a vu sa femme se faire tuer par des gangsters, enfin des cowboys, et ils ont capturé sa fille. C'est très classique, c'est Max Payne en fait, clairement, sans la fille capturée, enfin c'est quand même le scénario de base de tous les jeux vidéo, tout ça pour qu'on frappe de l'ennemi à la pelle. Donc voilà, c'est entièrement en 2D, on a un saut, un double saut, bon pour l'instant les animations c'est pas encore ça exactement, c'est plutôt joli là quand ils courent par exemple, par contre je peux vite vous les faire plus moche à la découverte, ça c'est pas très cool. Donc on a les flingues, si on laisse appuyer le bouton des flingues, shotgun, on a la grosse attaque avec la feu, et la petite attaque avec les poings, sachant qu'on peut comboter bien entendu, je la prends, bon bah je n'arrive pas, voilà vraiment ça c'est un combo, ça aussi, c'est un combo qui, pour y aller, donc on est dans le classique build des môles, on arrive dans une zone, des ennemis arrivent, on doit péter tous les ennemis pour pouvoir traverser la zone. Wow, elle a tué une île là par contre. Il faut arrêter les débatteurs au bon moment, voilà, cette plateforme va tomber, voilà. Alors là, ça parait assez dynamique, il faut savoir que dans le premier niveau, la première fois qu'on joue, quand on n'a pas débloqué à entrer les combos, c'est très 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 là. Donc quand on tue un ennemi, il nous donne des orbes rouges pour la santé, et des orbes jaunes, je ne sais plus à quoi ça sert, on va voir ça plus tard. On peut garder, et on peut rouler, comme nous l'avons disait, on rouler actuellement. Finalement, il reprend vraiment la recette de base, et il roule les coffres en tirant dedans. On dirait un peu un God of War ou un Star Wars dans le principe d'évolution. C'est-à-dire qu'on prend des codes du RPG pour faire évoluer son personnage. Alors par contre, les ennemis, quand ils apparaissent, c'est vraiment pas beau, parce qu'en fait, la caméra est tout petit peu exemptée vers les bords, et du coup, on les voit apparaître. C'est-à-dire que ça, ça se fait de l'heure à la fin. J'espère. Ah, on peut monter sur les murs ! Et on peut planer avec ses oreilles en forme de nœud. C'est plutôt original. J'imagine que le jaune, j'en ai pensé, mais en fait, le jaune, c'est évidemment des points d'expérience. J'espère que vous entendez bien la musique, dites-moi, je peux mettre une petite pause pour mettre un peu plus de musique, y'a pas de problème. Alors par contre, vous voyez là, je suis très mauvais, mais c'est aussi parce que quand on tire, on donne un coup, on a un petit temps de latence, on peut vraiment plus bouger. C'est pas technique du tout, hein, c'est un vrai problème. Aussi, quand on se fait toucher, on peut pas matraquer un bouton pour en sortir, il faut soit faire une roulade pour éviter. Voilà. Ah, vous avez bien profité de mon nouveau micro là, je suis content. Ça va être très propre. Ça changera des gros résignements de l'époque. Que serait un Bitzemol sans ses chaussures ? Bon, ses chaussures les plus résistantes du monde, on est d'accord. Ah, ça ramène un peu. C'est très énervant. Ah, c'est pas flué aussi. Voilà pour les futurs jeux. Pour ce qui est bien arrivé, le jeu s'appelle Dusty Rescue. C'est un jeu de Singapour qui a voulu être extraité et qui a loupé son coup. Le truc c'est que le jeu est censé sortir en été, et là tout de suite, au premier abord, ça m'embête parce que ça rame pas mal. J'espère quand même que la démo est basée sur les jeux en DVD version. Allez ! Pour ces petites trucs là, ces petits robots c'est des checkpoints. C'est parti ! Comme vous pouvez le voir c'est assez répétitif quand même. J'espère que les prochains niveaux seront plus intéressants parce que moi je m'étais pas mal ennuyé. Donc là je le trace un peu pour lancer le deuxième niveau avec vous. Je vais voir ce que ça a dans le ventre. J'aime parfois les prévenir en ayant déjà terminé la démo. J'aime bien découvrir en direct. Vous avez des impressions un peu plus honnêtes, on va dire. Aïe ! Alors ça c'est super énervant. Ceux qui ont un fusible peuvent vraiment tirer où ils veulent. Dès le premier niveau c'est un peu brusque je trouve. Après je crois que les développeurs ont vraiment une envie de faire un sorte de DME Cry qui vous oblige à apprendre à bien jouer. Taper dans le tas ne devrait pas suffire en fait. Ce qui est pas plus mal. C'est vrai que si vous prenez des jeux qui lui ressemblent par exemple Dust qui vient de sortir sur PC qui est une merveille d'ailleurs je vous recommande. Sur moins des plus beaux jeux indépendants du moment. Voir de ces deux dernières années. Dust c'est génial mais il est très très simple. Les coups pas sont loin des techniques. Et du coup on peut trouver de la technique si on veut mais n'importe qui pourra finir le jeu sans problème. Alors que là déjà au premier niveau on voit qu'il sera pas trop le cas. C'est C'est Bonjour Lucrim qui vienne nous rejoindre sur les chats. C'est On voit Du crime qui est rédacteur sur l'excellent Play It Live, je fais partie c'est si différent qu'il faut vraiment défendre, en direct un bug magnifique, d'ailleurs ces escaliers sont vraiment très très mal accusés en fait, mais on a eu un méchant bug là, c'est impossible, c'est complètement pas logique pour, ouais d'accord, regardez moi ça, on voit le pied qui dépasse de la caisse, c'est super moche en fait, ça c'est dommage, c'est dommage, alors faut savoir qu'ici la première fois que j'ai joué, la première fois que c'est en dessous de la planche, j'ai dû relancer le niveau, hop là, coup de shotgun, ouais le crime c'est nerveux mais par contre, il y a des titans de latence dans les combos qui sont assez énervant, et je ne vous cacherai pas que je tape un peu dans le vent, enfin n'importe comment quoi, enfin c'est moi qui joue à un jeu avec des combos, normalement, je ne sais pas trop. Alors normalement dans le jeu complet, il y a trois personnages jouables, je ne sais pas du tout si cette démo nous proposera de jouer les autres, j'espère, donc comme d'habitude sur le chat si vous avez des questions, vous avez déjà deux, trois, c'est cool, je suis bien content. Ça fait mal, il faudrait peut-être que j'utilise les roulades, alors vous voyez là c'est exactement ce qu'il s'est passé, c'est très moche, quand je me fais taper je ne peux plus bouger, mais du coup on a l'impression que je me laisse faire en fait. Alors le crime me demande si c'est solo, apparemment oui, parce que moi dans le menu j'ai pas du tout de mode coop, et en plus, ça rame déjà avec un perso, alors j'imagine avec deux, et en plus la caméra n'a pas l'air du tout faite pour deux personnages, donc oui c'est sûrement solo. Ah mince la vidéo, ah d'accord, la scénétique était terminée en fait. Bon bah là je crois que c'est mort, parce que... Non je vais m'en sortir je crois. Oui, c'est bien. Donc on récupère de la vie en tuant les ennemis avec les arbres rouges. Et dans les coffres aussi apparemment. Petite vidéo. Je suis allé chercher la femme qui a passé ses jours gâchant dans une balle classique. Quand j'étais dans la vie, elle était mort. Mais avant que ça s'est passé, je la trouvais dans l'ancienne tavern, où elle s'est passé avec ses arches spreadées sur la table. Elle était vieux, plus vieux que j'ai imaginé, et il y avait quelque chose en elle. Nos yeux se sont rencontrés, mais avant que je puisse parler, elle me demande si je suis son d'un Dante. I didn't know what she was talking about, but I hoped I was in the right place. Then, she told me she had been waiting for me for a long time. I put my pistol between her eyes and said, I'm looking for someone myself. I told her to look into that crystal ball of hers and find the men I seek. The men responsible for Daisy's death. Instead, she said that my destiny was hung around her neck. Wrong answer. I squeezed my trigger. Then she removed the silver chain from her neck. Hanging from it was some sort of a compass. I stared at the object in awe and felt drawn to it. The old woman explained that this compass and my destiny were woven together. She was about to tell me more when blood splattered across the crystal ball. Next, I saw the chandelier crash onto the table, crushing the old woman. I felt the world spinning. Finally, I landed next to the old cat's head. He was dead for sure. Murder. And I had seen the one who had done it before. On the night of Daisy's death. I was able to get the voice of the person. I didn't like the voice of the person. It's a simple one. So, here we have a combat boss. Which is very good. It's a taureau, like that. It's going to be able to wait for him to charge. He's called Redo. And he rame méchamment. I don't even know what he's going to do. I don't even know what he's going to do. And why I... That's a mini-herbe. ... I'm gonna die ... Les ennemis avec tes fusils sont cheatés quoi. Bon, c'est pas grave on va recommencer, j'étais arrivé du premier coup, pourquoi faut que j'y jouais, j'ai pas là. Alors en même temps ça rame et franchement les ennemis avec les armes c'est insupportable quoi. Parce qu'en fait dès qu'il vous tire dessus vous ne pouvez plus bouger. Je vous ai dit que j'ai mis ces deux paramètres déjà. Ça aussi finalement. Si le mec est bloqué au coin comment je fais pour éviter ces tirs du traitement ? J'ai mis ces tirs de issue. allez je m'esquive je ne suis pas prise du tout la barre voilà je m'en ai c'est fini son face n'est pas ma je m'en ai je m'en ai je m'en ai je m'en ai à la je m'en ai à la je m'en ai un nom qui c'est l'or je m'en ai à la tout Et dans ce moment petit, le boule a reçu sa posture et a pris un dernier coup à moi. Rondelle Moergan a l'air et a l'air élevé. Il a eu un canneau plus que lui. Un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup à prendre ma vie. Rondelle, quelqu'un que je n'ai jamais rencontré jusqu'à l'époque, saved-me. J'ai let ma guard down. Beneath the clearing smoke, Rondelle held the compass in his hand, the object of my supposed destiny. I took possession of the compass, and soon learned Rondelle's son was captured in the same night Daisy was murdered. But there was more. Rondelle's son had a device with him, of the same material that my compass was made of, and the stolen steel object that belonged to my father. There must be more to this. Il y a un petit débat sur le chat sur le fait que le jeu n'ait pas de nouveauté. Et que du coup la question c'est pourquoi on choisirait étant donné qu'il n'a aucune nouveauté. Et à l'inverse, c'est évidemment le fait que oui, certes il n'a pas de nouveauté, mais finalement s'il le fait bien. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Surtout ça joue pas mal au feeling quoi. C'est exactement, encore une fois, je vais prendre encore le même exemple avec Dust. Dust n'a rien inventé. Il n'a vraiment rien d'original. Mais il le fait tellement bien qu'en fait on l'excuse. C'est sûr que ce n'est pas dans le dossier Revenge qu'il va falloir chercher de la nouveauté. Pour le moment ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon en même temps, ça c'est un beau bug. Je vous le montre c'est magnifique. On appelle le bug de la roche qui vole. Mais bon. Wow, d'accord. Ce sera corrigé. Comme ce vilain bug que j'ai eu aussi. C'est la pire hantise des développeurs ça. Quand on joue à leur jeu en live, on a toujours peur que ça plante. Bah voilà, c'est fait. Oui, d'accord. Ah, c'est les champs. Et bah il ne veut pas. Et bah, il faut que j'appuie sur les champs. Bon. Ok. Qu'est-ce que c'est de ça ? C'est une autre artillerie. Je dois viser. Ça fait plaisir d'avoir des corps. Et bah voilà de l'originalité. Voilà de l'originalité. Chez moi on voler sur le chat. Bah il y en a. Donc, les orbes vertes serviront à ça. C'est pas une ronde de l'utiliser. Je ne saurais jamais. Bon. On a... Quelle-la ? Quelle-la ? Quelle-la ? Le merde. Quelle-la ?" Quelle-la ? J'ai failli nous mettre là. Quelle-la ? D'accord, j'ai essayé de comprendre à quoi il me sert à lui. Je pense que j'allais chercher le coffre avant. Maintenant si je remonte. Voilà, je peux utiliser les cartilleries ou pas, d'accord, bon bah. Ah si ça a marché. Ok, bon c'est un fail en fait, totalement. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est ça ? Comment j'utilise ? Je suis pas prêt de le savoir apparemment. Je pense qu'on peut le prendre pour le lancer. Bon ça c'est sympa le coup d'artillerie là. Bon pour l'instant ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est scripté quoi. Mais si par exemple on peut peut-être nommer des plateformes sur les ennemis dans des niveaux absolument totalement libres. D'accord. Voilà, par exemple là on ne l'a pas demandé. Du coup on pouvait essayer de trouver nous-mêmes comment faire. Ça c'est sympa. Ah ça joue à la manette Xbox mais ça joue aussi au clavier. Par exemple là si je fais mon artillerie, est-ce que je peux la relancer dans la figure là ? Voilà, si ça c'est bien, j'aime beaucoup. Par contre je me demande si ça ne fait pas partie des trois personnages jouables entre guillemets. Ce qui voudrait dire qu'en fait les deux autres ne sont pas totalement jouables. On joue toujours avec le lapin et que les autres sont là plus en ce futur. On va voir ça sur la suite. Jérôme qui nous dit qu'il trouve que les graphismes sont chouettes. le côté cartoon, ouais. Et surtout ça fait très anthropomorphisme à la Black Sad. Les personnages sont des vraies gueules d'humains en fait. C'est très bien fait. On dirait vraiment une BD européenne en fait dans le style. Ça fait très très... Oui ça fait BD de base quoi. Ça c'est bien. Parce qu'on n'en a pas beaucoup des jeux comme ça. Par exemple Dust était très japonais dans le style. Sinon c'est souvent les mecs bodybuildés etc. Ça change. D'ailleurs quand est-ce qu'ils nous font un jeu Black Sad ? Pourtant une clique Black Sad moi je prends tout de suite j'achète. Le crime qui me parle de Shank. Oui exactement Shank. Mais Shank il est déjà un peu plus stylé américain. Super héros etc. Il est très très. Il est très très. Il est excellent au Shank. Ça il n'y a aucun problème. Donc apparemment on a un sniper. Ce serait peut-être le troisième personnage jouable. Alors il me dit d'aller next. Mais j'y arrive pas en fait. J'y arrive pas du tout. Je trouve pas le bouton. C'est bête. Je vais y aller avec la souris. Bah je peux pas non plus. Ah bah voilà. D'accord. D'accord. On va voir ça. C'est pour débarrasser ceux qui sont sur la fenêtre. C'est lui. M'attends toi. S'il te plaît. Ah non. J'ai fait l'artillerie. Voilà. Ah c'est génial. C'est dur par contre. Ah on peut zoomer. Ah mais c'est super dur en fait. Par contre chez moi qui voulait de l'originalité. Je crois qu'il est conquis là. Ouais il est plus gentil avec moi. Ah j'ai augmenté de niveau. Du coup j'ai débloqué des combos. Ah en fait c'est Ken quoi là. C'est Ryu et Ken en fait. C'est vraiment très Street Fighter les combos. Et apparemment je peux faire tourner mes oreilles comme... à l'hélicoptère en fait. Et je ne sais toujours pas comment on ferme ces... Voilà. Fenêtre. Il est gentil hein. Vous avez quand même une grande marge de manoeuvre. Faut pas vous fronter. Bon allez. Comment je fais mes combos ? Je vais aller chercher. Pour vrai je vous ai dit qu'il y avait des combos mais je n'ai pas regardé. Euh... Nouvelle 4. C'est pas ça que je veux. Bon on va détruire ici. Bon on va détruire ici. Bon on va détruire. Allez Indiana Jones. Je serai pas. Passage obligé. C'est quand même assez dingue que ce jeu n'ait pas été kickstarté quand même Enfin je veux dire No Time To Explain a été kickstarté On peut pas plus mauvais que No Time To Explain Donc quoi C'est vraiment du bol quoi Si on trouve la fanbase ou pas Ça rame quand même Ah me suis loupé Bon bah là ça rame méchant Ouah je vais vite passer ce niveau parce que là ça va mieux Oh joli Ça c'est sympa Mais Jérôme qui me parle de duel au colt Le truc classique western Pourquoi je tape là dessus lui N'importe quoi Je me parle et je me concentre pas sur ce que je fais Ouais Au passage je vous conseille le nouveau Call of War S Qui vient de sortir sur Xbox Live Arcade Des Playstation 3 et PC Vous avez des duels au colt absolument géniaux Vraiment On dirait le... On dirait le... On dirait le... On dirait le... Comment il s'appelle... Le rhino des... Mais vraiment Là c'est totalement copié Ah bon ça c'est un fail Hop là... On va prendre sur moi Voilà Un petit secret Tiens je suis là C'est Gwyni Ouf Qu'est ce qu'il m'a fait ? Voilà Voilà donc c'est ce que je disais tout à l'heure J'aurais bien aimé avoir de la liberté pour découvrir des trésors etc Bah c'est le cas Donc ça c'est plutôt cool Ah par contre C'est dommage que les aimers ne soient pas transportés en hauteur Pour qu'on puisse prolonger le combat Jérôme qui me demande quel rhino est en tant que ninja Les deux sbires de Shredder dans le dessin animé Je l'ai vu la mit Je l'ai vu et je l'ai vu Et je l'ai vu Et je l'ai vu Bon toi Je t'ai éliminé Tiens Tiens Vas-y Voilà Je sais pas où il est... Il est disparu Il est disparu C'est pas lent du tout C'est pas lent du tout Ça il faudrait qu'il y ait l'autre aussi C'est très ennuyant Wow Alors j'y vais un peu l'arracher Ça se voit Je m'y attendais pas Ça aussi C'est vraiment si tu es en tirant c'est ça Vous ne pouvez pas le faire aussi Sérieux les ennemis volants dans les jeux comme ça c'est très bien C'est bon ? Voilà Ah Bon C'est fait Heureusement qu'il y a des checkpoints Mais je vais devoir me refaire Mais je vais devoir me refaire D'accord D'accord Voilà C'est pas évident parce que ça rame Du coup pour quelques lunettes C'est pas l'idéal Je sais pas si j'ai besoin là dedans Ah mais j'ai peut-être plané Tout simplement Je vais peut-être pouvoir planer En faisant ça Voilà Voilà exactement c'est ça Oui bah arrête de m'expliquer tout et n'importe quoi Merci Je suis grand D'accord Je vais essayer de remonter C'est pas très dynamique hein les scènes là Tiens pète ça toi Petit checkpoint ça sent le boss quand même hein Voilà ça c'est le pote du rhino donc on a les deux se dire Eh mais le pire c'est que c'est le cas Il a un chapeau Ah mais non c'est voulu en fait C'est voulu parce que c'est une référence en fait Parce qu'il a le chapeau Je veux dire à un moment donné Ce serait grossier comme plagiat quand même Ah bah le roule à l'autre S'il clignote C'est une référence directe A Tortines Ninja 2 sur Arcade Sur NES aussi Voilà ça fait du bien Un ultra combo move Ok Ah Donc lui C'est ton lui Oh génial Voilà voilà rien C'est un métalleux en fait C'est un lapin métalleux Aïe Qui va me casser la figure On le sait C'est un système de Aside Stabilité Et là Je vais te sbier Ah C'est moi de la haute Comme Eric C'est okay Wow Cure Casey McCoy walked was different he didn't seek revenge or the return of a stolen object he didn't need to rescue someone or avenge a death his task was simple to lead us to craven he was to be our guiding light and the compass in my hand affirmed it by twinkling different colors below the glassy lid before it shone right into the cave entrance we headed in and win our separate ways well I'm directly more emballed than with the first level we had plenty of originalities very nice which would almost hide the problems of the game play so you a little long the chargement a little Ça rame toujours un peu quand même, c'est dommage D'ailleurs il y a des soupes de mémoire Donc alors je vous montre Quand vous bloquez Vous allez droit à une nouvelle attaque En fonction des boutons que vous utilisez Par exemple avec les pistolets On va pas plus tomber, mais voilà Avec les points Non, non, non Voilà, avec les points Avec la grosse attaque, il n'y a rien Je saut non plus Donc on a juste les pistolets Et les oreilles de métal Ça rame deux trous Il va juste falloir que je l'éteins Pour la version finale Alors je en profite pour dire que le jeu est disponible Et mis en avance sur Steam Green Knight Quand j'arriverai à faire mon combo, voilà Et que donc si vous avez aimé cette vidéo Faut pas hésiter à voter pour eux Pour qu'ils apparaissent sur Steam Après si vous pensez qu'ils ne méritent pas d'aller sur Steam Apparemment ils sont bien décidés à le sortir de toute façon Malgré leurs Kickstarter ratés Malgré le fait qu'ils n'aient pas Peut-être pas les votes Steam que les désirent Et je prends plein ma face Et je prends plein ma face Je sais pas comment je vais les esquiver Peut-être en me baissant Et donc ouais On a nos ennemis Oh là là je m'en prends plein ma face Oh c'est un méchant Attendez Je mets Star C'est moi qui demande Steam uniquement Non justement Ils vont sortir sans DRM Sur leur site J'imagine qu'ils sortiront sur les autres plateformes Genre Dezura, Indyvania etc Dezura c'est même sur les certains je pense Et puis donc Ils voudraient sortir aussi sur Steam Forcément Dans la meilleure sorte de revenu possible Du coup ils ont ouvert leur page Steam Greenlight Et si on aime On peut voter pour eux Et plus ils auront de vote Et plus ils auront de chance De venir sur Steam D'être sélectionnés dans Dans la liste des heureux élus du mois A savoir qu'on a présenté Pas mal de jeux qui ont été Greenlightés Euh... Pas en vidéo Je crois pas en avoir montré un Qui ont été Greenlightés Mais par contre Paper Please Qui était excellent Dont j'avais fait la premiere Lui a été Greenlighté C'est sûr Il sortira sur Steam Et ça c'est cool Parce que c'est une petite merveille Euh... Mais j'espère qu'ils l'ausseront Mais j'espère qu'ils l'ausseront Mais... Mais... Moi je dis pourquoi pas Enfin y'a du boulot quand même Parce que le jeu est censé sortir cet été Et vu comment ça rame Euh... Ils ne sont pas gagnés Ils ne pensent pas avoir le problème de PC Ils ne font pas des coups Bon puis je vous évite les bruits d'ambulance en fond Enfin ça n'empêche que je critique depuis tout d'alors Mais je m'amuse pas mal Je sais pas si je l'ai déjà dit donc Mais vous voyez à gauche Euh... Mais de toute façon euh... Pour revenir au Xbox One Indie Gaming C'est un vrai problème Parce que euh... C'était une très très bonne idée Alors certes Enfin j'y arriverai jamais Donc certes euh... Il y avait énormément d'eau Bah alors ça c'est clair Et c'était bon hein De mettre en avant des jeux Qui ne me pouvaient pas sortir autre part Et qu'il n'y a pas non plus les tops D'un jeu xbox commercial c'est clair Faut dire... Ouais bon je sais pas jouer Faut dire ce qui est Et du coup euh... Ne plus voir de Xbox One Indie Gaming Dans la Xbox One En tout cas c'est pas prévu Je suis mort C'est une vraie... C'est un vrai vrai problème Parce que si la Xbox One N'a pas de jeu indépendant En tout cas euh... Pas de jeu indépendant Automatiquement diffusé sur... Sur le live Bah Microsoft est en train de tuer un truc Qu'ils ont consumé Parce qu'ils vont être en train En tout cas C'est un manque à gagner énorme Mais bon Vu toutes les annonces Qui ont été faites sur Xbox One Déjà Il va falloir être prudent Parce que la majorité N'ont pas été euh... Ils ont rebroussé le chemin Sur certaines Et en plus On ne sait encore rien Du monde de l'indépendance Et en plus Il doit se mettre Parce qu'il nous réserve un bon truc Pour les 3 Moi je rame énormément C'est une horreur Oh ça va pas le faire du tout Oh ça va pas le faire du tout Parce que ça rame C'est pas humain Oh la 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 J'essaie de diminuer les effets Les effets spéciaux Les particules Je vais les mettre Au moins Peut-être que c'est ça Qui pose problème Ça m'étonnerait un peu Mais bon On va voir Encore cette petite phase de plateforme Et une petite pèse de rythme Comme là Ça c'est une horreur de level design Quand on fait un mise en mode C'est de pas laisser un moment Où on s'ennuie en fait Quand on grimpe des choses Ou quand on monte des plateformes C'est assez lent Faut dire aux gens Que ça ça marche Avec un jeu en 3D Avec des univers à découvrir Genre la God of War Où on peut faire Des grands moments Où on ne fait que regarder le décor Mais un jeu en 2D Ça passe beaucoup loin Bon enlevé j'ai parti plus Il n'y a rien changé Ça rame toujours autant Un jeu en 7 à 2D Il est bien Un jeu en 8h Il est bien Un jeu en 8h Il n'y a rien Mais il n'y a rien Un jeu en 8h Il n'y a rien Un jeu en 7h Un jeu en 9h Et un jeu en 8h Des jouets en 9h Un jeu en 9h C'est parti ! Et voilà. Donc quand ça rame, les phases de placement sont assez simples. Bon après on est au même niveau. Mais je crois qu'il y a 9 niveaux en tout. Je ne sais pas comment on comporte la démo. Mais je pense que je vais un peu m'arrêter après ce niveau là. Parce que comme ça rame, ça ne sert à rien à continuer. Alors bien sûr, ne pensez pas que le jeu va ramer quand il sortira. J'imagine bien que c'est une version preview. La démo est un peu vieille maintenant. On a un petit point. Et c'est évident qu'ils vont corriger le tir. J'espère pour eux en tout cas. Il y a de très beaux environnements aussi. Et puis les mondes westerns, il y en a tellement peu dans le monde du jeu vidéo. Il suffit qu'on nous mette 2-3 codes westerns pour qu'on approche facilement en fait. Ça c'est bien. Je ne vais peut-être pas me faire écraser. C'est bien dommage. C'est sympa le ventilateur qui vous piège le dernier moment. Donc ouais, non, il n'y a pas de co-op. Parce que moi en fait, on m'avait vendu le jeu. En fait, le jeu disait qu'il y avait 3 personnes jouables. Oui, ils sont jouables. Mais c'est de façon passive en fait, comme on a vu tout à l'heure. Merci à le crime d'être passé. Ça fait très plaisir. Allez. Non, allez, place-toi. Je n'ai pas compris. Je crois qu'il faut que je saute par-dessus en fait. Mais non, mais franchement, la caméra quoi. Bah oui, mais non. Ça rampe de trop pour que ce soit jouable, sincèrement. Ça rappelle les scènes de skate aussi. Encore une fin d'entente Ninja 2 sur NES, dans la version arcade game. Décidément, grosse, grosse inspiration pour les développeurs apparemment. Parce que ça, c'est clairement la phase de skate dans le jeu arcade. Bon, alors là, j'en suis sorti, mais j'ai un peu rugé. Oh, vache. Ça prendait quoi ? Ah bah, c'est ça, quelque chose, ça. Oh. Oh, ne m'embête pas, toi. Hop. Ah, j'ai un peu rassé. Ce qui est marrant, c'est que, c'est un peu la force de l'indépendant, des indies, c'est qu'ils ont, du coup, là vous jouez, vous vous dites, c'est un beat the mall très classique et tout, et ils ont trouvé le moyen de donner des choses originales au jeu. C'est quand même pas un truc toujours vrai dans les productions actuelles ou même quand on vous fait du beat the mall classique, on le fait très classique. Par exemple, moi, j'attends un jeu énormément, c'est le remake de Picsou, là, le remake de DuckTales de NES. Je ne m'attends pas à grand chose d'un point de vue originalité, ils vont reprendre exactement la même sauce et ça, c'est dommage. Alors qu'avec l'indépendant, on découvre toujours des choses nouvelles. Bon, ceci dit, DuckTales, je l'attends avec énormément d'impatience. Par contre, les niveaux ne se finissent jamais, ou bien, ou alors il faut que je retourne à la carte, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'imagine que je ne saurais pas, pardon. Ah d'accord, ok. Les boss sont bien techniques quand même. Ah bah, bah oui, mais je ne peux plus. Ah oui ! Ah oui ! Aïe 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 Le feu Tiens C'est toi J'hallucine Je vais mourir Juste parce que Je suis mauvais J'peux pas le tapis C'est très grave Bon je pense qu'il va me faire recommencer Dès le serpent Alors on va essayer J'arrive un peu mieux Déjà j'ai pas usé Mes coups Sur le serpent Aïe Ah oui bah oui Evidemment En fait si Je l'ai loupé Oh mais j'ai vraiment pas de chance C'est pas possible C'est pas possible Je suis pas Je suis mieux arrivé tout à l'heure C'est pas possible 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 Alors ça j'ai pas compris comment je l'ai vu Ouais bon Non Jérôme c'est pas que le boss qui est difficile C'est qu'en fait ça lag Quand je tape Ça prend on va dire 2-3 millisecondes avant de réagir Du coup j'essaie de me concentrer sur ça Et en plus sur ce qui se passe à l'écran Et c'est pas gagné Bon en plus j'ai très mauvais J'ai toujours été très mauvais dans tout ce qui est combo Dans tout ce qui est analyse de boss etc Je me reprends beaucoup à plusieurs fois Je suis pas assez concentré en fait tout simplement Non mais là le vrai problème de lag c'est super énervant Cependant je vais m'arrêter là Parce que ça rame de trop Et je pense que je vais donner un bon aperçu du jeu On a vu les trois personnages On a vu ce que c'était On a vu l'univers On a vu les cinématiques On a vu le doublage raté Et la magnifique 2D qui est proposée Même si il va falloir faire un peu de travail sur la gestion de tout ça Parce que ça rame énormément C'est super énervant Donc voilà Donc c'était Dusty Revenge C'est développé par PD Design Studio C'est un studio de Singapour Qui demande plein de votes sur Steam Greenlight Pour avoir la chance d'être édité et de gagner de l'argent Ceci était la version de démo De démonstration jouable Ce n'est absolument pas représentatif du produit final Il faut bien savoir que le produit final sera forcément réglé Pour tout ce qui était lag et ralentissement Non seulement En plus je joue en fenêtres avec le live ouvert Donc forcément ça joue dessus Pour ceux qui se posaient la question Pourquoi ils ne font pas le Kickstarter Ils l'ont fait Ils se sont un peu viandés Ils ont demandé Ils ont demandé 12 000$ Ils en ont eu 4 000$ Voilà c'est un peu naze Du coup je crois que Steam Greenlight C'est un peu leur dernière chance Ils ont l'air de vouloir sortir le jeu coûte que coûte Donc ça c'est plutôt pas mal Pour nous Mais pour eux c'est pas top Alors bah voilà Si vous avez aimé cette vidéo Il ne faut surtout pas hésiter à voter pour eux Même s'il y a des problèmes Enfin moi à mon avis Même si on a un magnifique problème de raccordement de niveau Je ne sais pas si vous voyez La petite barre blanche là Ça mérite quand même d'être aidé Enfin on est loin d'être devant une dour On est loin d'avoir un jeu pas fini Il y a des références plutôt sympathiques L'histoire est sympa Ça joue bien Bon ça joue tout seul Et les niveaux sont super longs Alors je vais quitter le niveau justement Pour voir si c'est le niveau qui est super long Ou si c'est moi qui Qui enchaîne les niveaux en fait tout simplement A savoir donc je n'ai peu parlé Mais vous l'avez vu On augmente de niveau A chaque fois qu'on bat des ennemis On gagne des expériences On augmente de niveau Et on débloque des combos Et c'est un peu ce qui fait aussi la différence dans ce jeu Donc aussi on aura des costumes à débloquer Il y en a 4 apparemment Je voudrais bien voir à quoi ils ressemblent Mais non Donc si je charge mon jeu Ah bah là c'est moi qui ai enchaîné les niveaux Je comprends mieux Donc vous pouvez voir que les deux premiers niveaux étaient super simples Et qu'après donc on doit débloquer des coffres On a des cristaux cachés apparemment Je ne sais absolument pas à quoi ça sert Il m'a l'air assez long Parce que du coup là on a fait 5-6 niveaux Alors qu'on voit très bien que la carte continue à progresser vers la droite Puis ensuite vers le haut On peut s'imaginer qu'il y a une deuxième, une quinzaine de niveaux A environ 10 minutes le niveau Ça vous fait une petite heure sympa Non ça fait même plus Ça fait 2 ans de jeu En ligne droite sans perdre Ce qui ne sera pas le cas Le deuxième boss J'ai eu des problèmes de lag Et je ne suis pas très bon au style de jeu Mais ça n'empêche qu'il était assez corsé Il fallait l'apprendre C'est un vrai bise et molle Il faut apprendre les boss Il avait une routine pas simple je trouvais Il avait quand même 3-4 transformations Et après on se bat contre la fille Sachant qu'on n'a pas de checkpoint entre les deux Ce qui est très bien Parce qu'on a tendance à mettre des checkpoints un peu partout maintenant Là au moins il y a un peu de défi Enfin je ne sais pas ce que vous en avez pensé Mais moi Ça m'a beaucoup plu Malgré tous les défauts J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner Et du coup Je vous engage à suivre GameStyle Story Parce que j'ai envie que vous veniez un peu C'est un peu le principe Mais on va essayer de se concentrer un peu plus sur les développeurs On va essayer de leur choper une petite interview aussi Ça pourrait être sympa Moi je vais tout de suite leur faire un feedback Pour leur dire que ça va ramer énormément Et je vais voir si je n'ai pas un fichier log Pour leur donner Parce que c'est infâme quoi Ça serait dommage que ça sorte comme ça Si ça se trouve c'est ma cas graphique ou je ne sais quoi Qui pose problème Ça peut arriver ça Donc voilà C'était Dusty Remange J'espère que ça vous a plu Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501